Salut à tous, c'est J.M.M.T. à Buenos Aires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer cet abreuvoir mangeoire à fourmis en moins de 15 minutes et pour moins d'un euro. Allez go ! Vous aurez besoin de choses très simples. Une pâte à réparer durcissante, de 4 épingles et d'un tube en verre de 10 cm par 1 cm. Coupez un petit morceau de pâte d'un demi centimètre et formez une petite boule avec. Avant de commencer à travailler, attendez 2 minutes afin que la pâte durcisse un petit peu. Comme ça, vous éviterez les craquelures. Avec le côté arrondi du tube, je façonne les mini mangeoires. Je pose ensuite les épingles à 90 degrés. Avec le dos du tube, je vais exercer une pression sur la pointe des épingles pour les faire rentrer à l'intérieur. Puis, mettez-les presque à 180 degrés, mais pas tout à fait. Vous pouvez maintenant enlever les épingles et, avec l'autre côté du tube, façonner l'empreinte. Et la chose la plus importante, n'oubliez pas de marquer l'entrée du sillon sous le tube pour que l'eau puisse s'écouler. Je vais maintenant mettre un petit peu de colorant alimentaire dans l'eau pour vous montrer le résultat. Après 10 minutes, la pâte sera dure et l'abreuvoir sera terminé. Vous pouvez rajouter des petites boules pour renforcer la base du tube. Et moi, je vous conseille quand même, puisque ce sont des pâtes chimiques, d'attendre au moins une semaine avant d'y mettre de l'eau et de donner cette eau à vos colonies. Cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous sera utile. J'ai hâte de vous retrouver. C'était JMH à Buenos Aires. Ciao, ciao !